Bonne promenade du matin Quelques encablures à peine de ma chambre J'étais parfois surpris, à peine entamé ma promenade matinale, par des éclats dissonnants de cuivre provenant d'une gracieuse maisonnette de briques en démolition. Sur les thèmes choisis de ce mystérieux Orphéon des ruines, j'imaginais derrière cette façade de plâtras tristes toute une théorie de tonnelles ingénues et matinales où des électriciens en côte rouge, de blondes marcheuses des trottoirs de l'aube, des cortèges aux sérieux travestis professionnels face au soleil levant, dissipaient à part soi leur brume nocturne dans quelques-unes de ces chopes d'étain ouvragés qui font si belles figures au premier plan d'une bacchanale d'opéra comique. Se figurent-on rien de plus charmant avant le départ hâtif vers le travail sous les Brandebourg et les galaxies avenantes d'un bleu de chauffe que le cœur, rafraîchi de rosée, éventé de girandoles éteintes qu'élèvent vers le soleil ces machinistes ingénus pour tout le jour condamnés à une dissimulation d'Apache dans les coulisses les plus poussiéreuses d'une ville moderne. Un bal minute, l'envol dans le chien et loup de l'aurore d'un jupon de dentelle, c'était la limite de ce que je pouvais imaginer des scandales de cette minuscule enceinte dissimulée aux arpenteurs de bitume par la retombée conventionnelle d'une courtine de plâtre promise aux trois coups du démolisseur. Mais déjà, une jolie taverne de poutres mal écarie se permettait de faire chanter ses volets dans le soleil de l'aube comme s'ouvrent les élytres matinales des joyeuses bestioles des jardins. Déjà, la rue m'appelait accueillante. Les pavés en grand arroi reprenaient leur place dans leurs alvéoles. Rien, n'est-ce pas, ne s'était passé. Et comme un loup sur le visage le plus troublant d'une femme aux débauses folâtres, après leur entrechat matinal, les réverbères et les poubelles branlantes avaient repris leur faction de conserve sous l'œil militaire des balayeurs municipaux. Sous-titrage Société Radio-Canada